Maintenant, la plus grande supercherie, encore on vous dit, qu'au temps de Noé de Wumse, l'arche s'est arrêtée sous le mont Ararat, c'est-à-dire en Turquie. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le mont Ararat, c'est-à-dire les montagnes d'Ararat, c'est en Turquie. Et la Turquie, c'est au continent européen. Vous voyez, c'est au continent européen. Bon, maintenant, là, la scène se passe dans Genèse chapitre 8 au verset 4. On vous dit quoi? Alors, le Genèse chapitre 8 verset 4, le 17ème jour du 17ème mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et on va vous démontrer que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la Bible de l'épée, comme je dis, dans la Bible de l'épée, chapitre 11 au verset 8, on vous dit, alors l'oba fracassa en fragment toute la face du continent. Toute la face du continent. Donc, on vous dit ici, là, qu'au temps de Noé, au temps de Wumse, quand la montagne, quand l'arche s'est arrêtée sur une des montagnes, sur la montagne, c'était, il y avait, c'était justement, c'était uniquement un seul continent. Puisque la notion de la dérive des continents est apparue dans Genèse 11. Tandis que le récit de Noé se trouve dans Genèse 8. Vous voyez la plus grande supercherie. Donc, on vous dit ici, là, dans Genèse 11, verset 8, dans la Bible de l'épée, il existait un seul continent. Donc, le continent européen n'existait pas. Et si ça n'existait pas, le continent, le mont Ararat aussi n'existait pas. Maintenant, ils vont vous dire, pour venir donner crédit à les irésies, à les théories diaboliques, ils vont vous dire, oui, mais certes, les montagnes existaient peut-être là-bas en Afrique, mais quand il y a eu la dérive des continents, une partie est allée et c'est devenu l'Europe. Et c'est là-bas que le bateau s'est arrêté. Et on va vous démontrer que, non seulement à cette époque, ces montagnes-là ne pouvaient même pas exister. Même si c'était en Afrique, ça ne pouvait pas exister à cette période-là. Vous voyez, on va vous montrer pourquoi. Mais avant ça, on vous dit dans Genèse chapitre 8 au verset 5, les eaux continuaient à baisser jusqu'au sixième mois, le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparaient. Donc, plus tard, quand le déluge, quand l'eau du déluge a commencé à diminuer, on vous dit que le sommet, le sommet des montagnes a commencé à apparaître. Et c'est là où on vous dit que le bateau s'est arrêté. Genèse chapitre 8 au verset 9, effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 6 et 20 pour comprendre ce que je dis, ou sortie d'Advard ou sortie de Saint-Cyr. On vous dit ici, là, que le sommet des montagnes, vous voyez, voici l'eau, et l'eau descend, 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 pape, vous voyez le sommet des montagnes qui apparaît. On vous dit que l'arche s'est arrêté là. Et qu'on a fait sortir, plus tard, on a fait sortir la colombe pour aller voir. Et la colombe n'a rien vu. Il n'y avait que de l'eau. Et ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que, même si cette montagne-là existait, ce n'est pas la plus grande montagne du monde. Ça ne pouvait pas être la plus grande montagne du monde. Les plus grandes montagnes du monde, ou les montagnes les plus anciennes. Parce que, ici, c'était parce qu'il existait d'autres montagnes qui sont plus grandes que les montagnes Ararat. Et il est même plus anciennes. C'est ce que je veux dire, que si cette colombe-là sortait, elle allait aussi voir les autres montagnes, elle allait se poser. Mais, les récits publics étaient mal trafiqués. On vous dit qu'elle est sortie et n'a rien vu. Vous voyez?